Hop, ISO 200, ouverture 3.6, ça devrait être pas mal. Clac ! Si vous n'avez absolument rien compris de ce que j'ai raconté pour prendre cette photo, c'est peut-être parce que vous utilisez votre appareil photo en mode automatique. Et peut-être même que vous n'avez pas d'appareil photo, mais que vous avez par exemple un smartphone, et que vous vous demandez pourquoi quand vous faites des photos de nuit avec, l'image est dégueulasse et pourquoi les gens qui bougent dessus sont flous. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer de manière simple, efficace, pratique et pas trop technique, ce que sont les trois principaux réglages de votre appareil photo. Donc l'ouverture, la vitesse et la sensibilité. Tout ça, ça représente le triangle d'exposition. Et en comprenant les effets de chaque élément, vous allez savoir un petit peu comment faire de meilleures photos. Le triangle d'exposition, comme je l'ai dit, dedans il y a trois choses, comme c'est un triangle. Ouverture, vitesse, sensibilité et les valeurs de ces trois choses-là. Votre appareil photo, si vous le laissez en automatique, il va les calculer tout seul, de manière à ce que votre photo soit ni trop claire, ni trop sombre. En gros, qu'elle soit bien exposée. Alors des fois, c'est bien, mais des fois, c'est pas ce qu'on veut. Parce que quelquefois, on voudra que ça soit un peu plus clair ou un peu plus foncé. Et surtout, ces différents éléments, surtout l'ouverture et la vitesse, ont des effets autres que sur la luminosité de votre photo. Donc, si vous le laissez tout faire, vous n'allez pas forcément avoir l'effet voulu. Et c'est ce qui peut amener, par exemple, à avoir de nuit, des gens qui sont flous, s'ils marchent quand vous prenez la photo. Donc, sur votre appareil photo, vous avez plusieurs modes. Le mode automatique dont on a déjà parlé, oui, on va l'oublier. Vous avez le mode manuel, qui va être peut-être le moins facile à appréhender, parce que vous allez devoir définir vous-même la valeur de chacune des composantes du triangle. Et ensuite, vous avez des modes semi-automatiques. Donc là, c'est pas mal, c'est plus simple. Et ça permet déjà de faire des petites choses très sympathiques. C'est ce qu'on va utiliser le plus, j'ai envie de dire. Vous avez la priorité à l'ouverture et la priorité à la vitesse. Dans chacun de ces modes, vous l'aurez compris, vous allez régler soit l'ouverture, soit la vitesse. Et le boîtier va s'occuper du reste, au moins d'un élément, parce que vous pourrez aussi régler la sensibilité. Bref, je vous laisse voir le mode d'emploi de votre appareil photo, si vous ne savez pas comment activer chacun des modes sur la petite molette que vous avez là. Moi, j'ai un appareil photo Fujifilm, j'ai pas de molette de sélection des modes. J'ai un truc qui est un peu plus visuel. En fait, j'ai une molette par élément du triangle. Donc là, par exemple, j'ai la sensibilité. Et ici, j'ai la vitesse et je règle l'ouverture directement sur l'objectif. D'ailleurs, l'ouverture, on va commencer avec ça. On va commencer par le principe, et c'est plutôt simple. En fait, il s'agit de plus ou moins ouvrir ou fermer son objectif. Enfin, plus précisément, le diaphragme qui est dans son objectif. C'est une série de petites lamelles métalliques. Et en fait, quand vous faites varier la valeur d'ouverture, elles vont bouger pour former un trou plus ou moins grand. Plus le trou va être petit, moins vous allez faire rentrer de lumière. Ce qui est logique. Donc, plus il va être grand, plus vous allez faire rentrer de lumière. Là où c'est peut-être un petit peu moins logique, on va dire, c'est que vous avez des chiffres sur votre objectif. Là, vous voyez, le mien, il commence à 2. Donc ça, c'est l'ouverture maximale. Et l'ouverture la plus petite, c'est 16. En fait, plus le chiffre est gros, plus le trou est petit. Donc moins vous faites rentrer de lumière. Pourquoi ? Parce qu'en fait, c'est souvent marqué F, et c'est F slash 2, par exemple. En gros, c'est une sorte de fraction. Donc voilà, retenez que plus le chiffre est petit, plus le trou est grand, donc plus vous faites rentrer de lumière. Je vous fais un petit exemple. Pour vous montrer l'effet de l'ouverture sur la lumière, ce que je vais faire, c'est que je vais verrouiller la sensibilité et la vitesse de mon appareil, afin qu'il ne les recalcule pas tout seul. Et là, vous voyez, je suis ouvert à F2. Donc la plus grande ouverture possible sur mon objectif. Donc j'ai quelque chose qui est lumineux. Et si je le ferme progressivement, on voit que l'image s'assombrit. Donc je peux aller jusqu'à F16, où là, j'ai déjà quelque chose de complètement tout noir, parce que le trou est plus petit, donc il y a beaucoup moins de lumière qui rentre. Donc l'ouverture, ça influe sur la quantité de lumière qui va rentrer dans votre appareil photo, mais ça joue aussi sur un autre truc, c'est sur la profondeur de champ. Ça, en gros, c'est est-ce que votre photo va être nette sur une petite partie ou nette jusqu'à très loin. Plus vous allez ouvrir en grand, donc avec un petit chiffre, moins vous aurez de profondeur de champ, ce qui vous permet par exemple d'avoir un flou d'arrière-plan si vous faites un portrait. Et plus vous allez fermer votre objectif, donc avec un gros chiffre et un petit trou, plus vous allez pouvoir voir loin. Pour faire un petit exemple, on va demander à Laurence, ici présente, de poser pour une petite séance portrait. Donc j'ai mis la sensibilité et la vitesse en automatique. L'appareil photo s'en occupe. Là, je suis à l'ouverture la plus grande, donc F2, hop, un portrait. Et maintenant, je fais la même photo, mais à F16. Donc avec l'ouverture la plus petite. Et si on compare, on voit qu'à F16, l'arrière-plan, il est net. Et à F2, l'arrière-plan, il est flou. Donc vous imaginez bien qu'entre les deux, vous pouvez faire quelque chose de plus ou moins flou à l'arrière. Surtout, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en jouant comme ça sur la profondeur de champ, vous pouvez, avec une grande ouverture, en fait détacher votre sujet de l'arrière-plan, l'isoler un petit peu comme ça avec ce flou, enfin c'est joli. Et en mettant une petite ouverture, ça va être bien, par exemple, pour de la photo de paysage, pour avoir quelque chose de net devant vous jusqu'à loin sur l'horizon. Passons maintenant à la vitesse d'obturation ou temps de pause. Ça, ce n'est pas compliqué. En gros, vous imaginez une porte que vous ouvrez et que vous fermez. Et plus le temps de pause est court, plus la porte, vous allez la refermer rapidement. Et donc, si vous refermez la porte plus rapidement, le capteur de votre appareil photo, ou éventuellement la pellicule, va recevoir moins de lumière. Donc simplement, plus la vitesse est élevée, moins il y a de lumière qui rentre, moins la vitesse est élevée, plus il y a de lumière qui rentre. Petit exemple. Comme tout à l'heure, je vais définir deux des trois paramètres du triangle. Donc admettons que je vais mettre une ouverture à f8, je règle ma sensibilité. Hop, elle est bloquée. Et ici, je n'ai plus qu'à régler la vitesse. Alors la vitesse, vous voyez, sur la molette, là, c'est marqué 8000. En fait, c'est 1 huit millième de seconde. Ce sont des fractions de seconde. Donc là, autant vous dire que c'est très rapide. Et on peut constater que mon image est très sombre. Maintenant, si je descends progressivement la vitesse, on voit que l'image serait éclaircie. Donc là, par exemple, je suis à 1 cent vingt-cinquième de seconde. Et je peux aller encore plus bas. Là, par exemple, je suis à 1 huitième de seconde. Et maintenant, je peux même aller à 2 secondes. Par exemple, ou plus. Maintenant, la vitesse, elle sert à une deuxième chose. C'est à figer ou non les mouvements. Là aussi, c'est assez simple. Plus c'est rapide, mieux le mouvement va être figé. Moins c'est rapide, moins le mouvement va être figé. Et donc, plus vous pourrez avoir ce qu'on appelle du faux mouvement. Pour illustrer ça, on va faire une petite démo avec Laurence qui, cette fois-ci, va nous prêter sa main. Donc Laurence va te demander de secouer ta main, comme ça. Voilà. Donc là, je fais une première photo à 1 huit millième de seconde. Donc quelque chose de rapide. Et maintenant, j'en fais une autre, admettons, à 1 trentième de seconde. Donc quelque chose de plus lent. Et si on regarde, on voit qu'à 1 trentième de seconde, le mouvement n'est pas figé. Sa main est floue. Et à 1 huit millième de seconde, le mouvement est figé. Voilà, on voit la main qui est nette. Vous me direz dans les commentaires si vous avez tout bien compris au sujet de la vitesse. Mais bon, je pense qu'au final, c'est assez simple. Je rajoute juste un petit truc. Là, vous voyez, je suis en bord de mer, au bord de l'eau. Et en jouant sur la vitesse d'obturation, il y a un truc très cool qu'on peut faire. C'est de la pause longue. Là, il y a un petit peu trop de lumière pour que je puisse vous le faire. Parce que je n'ai pas le filtre qui va bien. En fait, la pause longue, en mettant une vitesse d'obturation très lente, ça vous permet, comme ça, au bord de l'eau, d'avoir un aspect de l'eau qui va être lisse, quelquefois un petit peu dufteux. Ça fait quelque chose de très joli. Vous avez forcément vu déjà des photos comme ça. Ça permet aussi de faire de très jolies photos de cascade. Donc un petit truc à creuser, comme ça, de votre côté, si vous voulez vous amuser avec la vitesse. Maintenant, on va changer de spot pour vous parler de la sensibilité. Et pendant ce temps-là, on se téléporte chez moi pour parler rapidement d'une autre étape de la photo qui est la retouche, l'édition, le développement. Enfin, vous appelez ça comme vous voulez. Ce qui est sûr, c'est que ça se passe sur un ordinateur au travers d'un logiciel et que ce n'est pas obligatoire. Nos appareils photos sont capables de nous sortir de très belles images tout de suite, surtout si on les a bien réglées. Mais on aimera souvent ajouter un petit quelque chose, corriger ceci, cela. Et c'est là que des logiciels comme Luminar Neo, dont on va parler aujourd'hui, peuvent être intéressants. Et là, c'est le partenaire de cette vidéo. Luminar Neo, c'est un logiciel que j'utilise depuis quelques années pour traiter des photos complètes ou apporter quelques finitions. Et ça permet de faire quelques petites choses intéressantes. Là, vous voyez, j'ai ouvert la photo qu'on a vue tout à l'heure de Laurence. Donc la photo qui a servi pour parler de l'ouverture avec l'ouverture A16. Là, elle est un petit peu terne, je trouve un peu sombre. Voilà, elle manque de quelque chose. Alors, on va regarder ce qu'on peut y faire vraiment très très vite. On a déjà, par exemple, des pré-réglages avec des pré-réglages de portrait. Ça peut donner une idée de ce qu'on peut faire. Voilà, dans Luminar Neo, vous avez plein de choses comme ça pour gagner du temps. Mais nous, on va aller directement dans l'édition parce que je vais vous montrer surtout tous les outils qui sont assistés par une intelligence artificielle. C'est ce qui fait la force de ce logiciel. C'est que ça permet de faire des choses rapidement, simplement, efficacement, vraiment sans se prendre la tête. Et on ouvre de suite l'outil amélioration. Et juste avec ce curseur, ici, voilà, je retrouve une image vachement plus agréable. Alors, je vois au passage que là, j'ai des petites tâches. Ça, ce sont des poussières sur mon capteur. Il va falloir que je le nettoie. Donc, on va utiliser l'outil effacé. Je pourrais les peindre, mais il y a un truc, supprimer les traces de poussière. Et donc, ça, normalement, hop, voilà, impeccable. Ça a supprimé les traces de poussière et ça n'a supprimé que ça. Donc, c'est nickel. Après, il y a tout plein d'autres outils avec ou sans intelligence artificielle. Moi, j'aime bien, par exemple, Spectaculaire. On va juste en mettre un petit peu. Voilà, comme ça. Et on se rend, pour finir, dans les outils de portrait. Et on a le visage. Admettons que je veux remettre un petit peu de lumière sur le visage de Laurence. Et bien, simplement, là, vous voyez, il sait me détecter où est le visage. Et hop, petit chouille de lumière. Après, on a pour la peau. Et donc, effaceur d'imperfection. Est-ce que Laurence a des imperfections ? Semblerait-il qu'elle n'a rien. Et bien, Laurence, tu seras heureuse d'apprendre que d'après Luminar Neo, tu es parfaite. Voilà. Mais ça permet aussi, vous voyez, d'effacer la brillance. Par exemple, sur le nez. Hop, un petit peu comme ça. Voilà. Donc, il y a vraiment des outils qui peuvent être pratiques pour aller vite. Et, rapidement, je vous montre le portrait avec bokeh. Donc, le bokeh, c'est ce fameux flou d'arrière-plan qu'on peut obtenir en ouvrant plus grand notre objectif. Là, il sait détourer Laurence automatiquement. Alors, il ne le fait pas trop mal. Il y a deux, trois petits trucs à corriger. Et il nous remet ce flou d'arrière-plan. On va juste faire ça. J'ai vu qu'on a perdu quelques cheveux dans la bataille. Hop, on les récupère. Impeccable. On enlève ce petit truc-là qu'a bavé. Et voilà. Hop, tout de suite, c'est plus joli. On est passé de ça à ça en quelques secondes. Très facilement. Je trouve que l'image est mieux. Dites-moi ce que vous en pensez. Et je vous invite à essayer ce logiciel Luminar Neo. Pour ça, toutes les infos sont dans la description. Et bien, vous voyez, pas besoin d'aller très loin pour trouver un spot nickel pour vous parler de la sensibilité. Là, il y a une petite grotte. C'est nickel, c'est un petit peu sombre. Donc, vraiment parfait pour ça. La sensibilité du capteur, enfin, plutôt, on va parler de booster son signal, mais on va dire sensibilité, on va rester simple. Plus on va le rendre sensible à la lumière, du coup, plus votre image va être claire. Moins on va le rendre sensible à la lumière, plus votre image va être foncée. Démonstration. Bon, maintenant, vous connaissez la procédure pour ces petits tests. Donc, je vais caler une vitesse d'obturation, admettons, 1 125e de seconde, une ouverture, f5, 6 par exemple. Et maintenant, je vais régler la sensibilité que je vais faire varier. La sensibilité, on la mesure en ce qu'on appelle des ISO. On va commencer à ISO 160. Vous avez l'image qui est comme ça. Et plus je vais l'augmenter. Donc, maintenant, ISO 200, ISO 250, ISO 320. Et voilà, plus je l'augmente, plus vous voyez que l'image s'éclaircit. 400, 500, 640, 800, et ainsi de suite. Voilà, je peux monter jusqu'à assez haut. Et donc, plus on monte, plus ça s'éclaircit, plus on redescend, plus ça s'assombrit. Vu comme ça, la sensibilité, on peut se dire que c'est un truc vachement bien. Plus on met une valeur ISO élevée, plus on peut voir dans le noir, en gros. Mais il y a un revers de la médaille, c'est que plus vous allez mettre une valeur élevée, plus vous risquez de dégrader la qualité de votre image et plus vous allez voir l'apparition de bruits numériques sur celle-ci. Donc, cette espèce de grain qui n'est pas toujours très jolie. Alors, la valeur maximum, on va dire exploitable, tolérable, va dépendre de chaque appareil. Donc ça, c'est à vous de voir en fonction de votre matos. Mais là, hop, je vous affiche des photos que je viens de faire dans cette grotte. Et donc, vous voyez bien que plus je monte la valeur, plus l'image se dégrade et on voit un petit peu ce bruit numérique. et si je monte à la valeur max de mon appareil qui est 51200, bon, là, on voit que vraiment, c'est pas joli, c'est pas trop à utiliser. Maintenant, la bonne nouvelle, c'est que vous avez des logiciels comme Luminar, qu'on vient de voir, qui permettent de débrouiter les photos et donc de récupérer quelque fois quelque chose de plus sympa. Allez, on se fait un petit récap de comment fonctionne le triangle d'exposition à l'aide de mon boîtier Fujifilm comme ça, vu de dessus, parce que comme je vous l'ai dit, comme il y a une molette pour chaque réglage, c'est très visuel. D'ailleurs, vous voyez, ça fait le triangle. Donc, vous avez compris que si vous modifiez le réglage d'un côté du triangle, il faut aussi modifier les deux autres pour conserver la même exposition. Alors, si vous êtes dans un mode semi-automatique, bien sûr, vous allez modifier le réglage, votre boîtier s'occupe du reste. Si vous êtes en tout manuel, il faut vous débrouiller. Donc, admettons que le réglage que j'ai fait là sur mon boîtier me permette d'obtenir la bonne exposition. Mais, je veux augmenter la vitesse pour mieux figer le mouvement. Ça fait que j'ai moins de lumière qui va rentrer dans le boîtier. Donc, pour conserver la même exposition, je vais devoir ouvrir un peu plus grand mon objectif et ou augmenter la sensibilité. Maintenant, je veux fermer mon objectif pour avoir une plus grande profondeur de champ. Du coup, là, j'ai de nouveau moins de lumière qui rentre. Donc, il me faudra réduire la vitesse et ou de nouveau augmenter la sensibilité. Il y a un quatrième truc qui est utile sur votre appareil, c'est la compensation d'exposition. Moi, c'est une molette dédiée. Peut-être que vous, c'est un bouton souvent marqué plus moins et ensuite, vous tournez une molette. Encore une fois, vous avez votre mode d'emploi. Ça, ça a pour effet que, admettons, vous êtes en mode priorité à l'ouverture. Donc, vous définissez l'ouverture. Votre appareil photo, il va calculer la vitesse d'obturation et la sensibilité pour que votre photo soit bien exposée. Mais vous, vous trouvez que c'est trop clair ou trop foncé. Et bien, tout simplement, vous allez tourner la molette de la compensation d'expo jusqu'à avoir le résultat que vous voulez. Donc, toujours en priorité à l'ouverture, un cas très pratique où on va pouvoir se servir de la compensation d'expo. Ici, l'ouverture est réglée sur 4. Je laisse le boîtier s'occuper du reste. Petit portrait de Laurence à contre-jour et on voit que son visage est sombre parce qu'en fait, le boîtier calcule les valeurs de vitesse et de sensibilité pour avoir une image bien exposée sur sa globalité. Certains diront dans les commentaires qu'on peut régler là où il prend la lumière. On a dit qu'aujourd'hui, on ne rentrait pas trop dans les détails. Juste, si je tourne la compensation d'expo, je peux avoir le visage de Laurence clair comme je le veux. Et donc, là, j'ai forcé l'appareil photo à monter par exemple la sensibilité ou à descendre la vitesse. Bon, Lolo de LR modèle photo, as-tu tout bien compris au triangle d'exposition à comment est-ce qu'on regarde un appareil photo, comment on joue avec la profondeur de champ, comment on fige le mouvement ? Oh, à peu près. Peut-être que je regarderai une ou deux fois la vidéo. Ok, mais sais-tu que même si tu n'as pas d'appareil photo, tu peux t'entraîner avec tout ça, jouer avec tout ça sur ton smartphone. Alors, vous pouvez le faire aussi, pas toujours en natif dans l'application photo du smartphone, mais il y a des modèles qui le font avec un mode pro pour l'appareil photo ou parfois il y a des applications tierces qui vous permettent de jouer avec ces réglages, au moins avec la vitesse et la sensibilité, pas toujours l'ouverture, mais ça permet déjà de se familiariser. Si vous n'avez pas d'appareil photo, c'est une solution pour apprendre tranquillement. Est-ce que tu penses qu'ils ont tout compris ? J'espère, sinon ils regardent comme moi une autre fois de la vidéo. Ou sinon, vous pouvez aussi poser des questions en commentaire ou étayer la vidéo dans l'espace commentaire. Pour enchaîner, et puis sur ce, à très bientôt !